Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAPI en anglais. Il y a une enseignante qui me demande, me demande, est-ce que je dois utiliser le manuel ou pas ? Est-ce à proscrire ? En fait, je vais faire une vidéo en deux parties. La première partie, c'est les limites du manuel, et la deuxième partie, c'est pourquoi le manuel est très intéressant. Donc, les limites du manuel. Dans tous les cas, le manuel n'est pas à proscrire, d'accord ? Mais, les limites du manuel. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des enseignants qui prennent le manuel un peu comme une Bible, et ils pensent que tout ce qui est dans le manuel, c'est correct, et ils font tout ce qu'il y a dedans. Donc, je vais donner un exemple concret. Par exemple, il y a des manuels dans lesquels il y a très peu de contenu culturel. D'accord ? On va parler de beaucoup de thèmes, mais finalement, qu'est-ce que les élèves vont découvrir des pays anglophones ? Eh bien, il n'y a pas grand-chose. Et dans ce cas-là, les professeurs, quand je les interroge et je leur dis, mais qu'est-ce que les élèves ont vu sur le point des pays anglophones ? Ils me disent, mais c'est ce qu'il y a dans le manuel. Mais oui, mais ce n'est pas ça. Ce qui est obligatoire, ce n'est pas le manuel, c'est ce qui est dans les programmes. Et les programmes disent clairement, le politique culturel est très important, c'est fondamental, c'est vraiment la base de vos séquences, et il faut faire découvrir les pays anglophones des élèves. Donc, sur le plan du contenu, ce n'est pas toujours, ça ne correspond pas toujours au programme. Et deuxièmement, les manuels sont conçus de telle manière à ce qu'il y ait énormément d'activités par unité. Et quand les professeurs font tout ce qui est dans le manuel, en fait, c'est très long. Les séquences sont très longues, les élèves s'ennuient au bout d'un moment, et en fait, le professeur ne fait que la moitié du manuel. Ce qui fait que, sur le plan culturel, c'est pauvre, parce que même si le manuel fait des unités autour d'objectifs culturels, si on reste deux mois sur un même thème culturel, eh bien, à la fin de l'année, ils n'auront vu que quatre thèmes, et souvent, il n'y a même pas de thème culturel dans chaque unité. Donc, en fait, sur le plan culturel, il n'y a pas beaucoup de découvertes. Mais en plus, ça traîne en longueur, et donc, en fait, ce n'est pas intéressant. C'est beaucoup plus intéressant quand le professeur utilise le manuel comme support de documents, et donc, il choisit à partir des documents quelle va être la tâche finale et les activités langagières qui vont être les plus importantes pour cette séquence-là, qui fait le tri à l'intérieur, et après, il passe à l'unité suivante, et puis après, à l'unité suivante, pour qu'il n'en soit pas à la moitié du manuel à la fin de l'année scolaire. Donc, les limites du manuel, ce serait plutôt à ce niveau-là. Par contre, l'atout évident des manuels, c'est que vous avez une mine de documents. Donc, quand vous choisissez les manuels, c'est très important de choisir quel est le manuel que vous allez choisir. Il faut le tester en classe avant de l'acheter. Quand vous faites choisir, quand vous avez choisi votre manuel, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, vous avez une multiplicité de supports qui, en général, sont vraiment adaptés à l'âge de vos élèves. Donc, surtout pour les contractuels qui commencent, je leur dis toujours, demandez les manuels dans les établissements où vous allez enseigner, regardez quelles sont les activités dans les workbooks qui vont avec le manuel pour vous donner des idées d'activité. Et parce que non seulement il y a une multiplicité de supports, les supports vont être adaptés à l'âge au niveau des élèves, en général, et ça, c'est très difficile de trouver des supports, surtout lorsqu'on est au niveau collège, mais même au niveau lycée, quel que soit son niveau de langue à soi, entend même un anglophone, c'est difficile de percevoir qu'est-ce qu'un élève sait de ce qu'il ne sait pas. Et donc, les manuels proposent des supports qui sont adaptés aux élèves. Donc, ça, c'est le deuxième point fort. Et puis, justement, parce qu'il y a toute une variété à l'intérieur, ça vous permet, avec le workbook, avec toutes les activités du workbook, ça vous permet de rendre des cours qui soient un peu dynamiques, avec plus d'activités, plutôt qu'un texte que vous avez choisi vous-même, par exemple. Et puis, je vais caricaturer, mais sur lequel le professeur peut passer trois semaines, parce qu'il veut absolument que tous les élèves comprennent chaque mot à chaque ligne, et on va vraiment approfondir ce texte-là, alors que là aussi, ce n'est pas très intéressant. Et ça fait plus intéressant d'utiliser plusieurs supports dans le manuel pour montrer la multiplicité des points de vue autour d'un thème, toujours pour dépasser une vision stéréotypée des pays anglophones. Voilà, donc, proscrire le manuel, absolument pas, d'accord ? Se servir des manuels tout en réfléchissant, pour construire des séquences qui sont intéressantes et motivantes pour les élèves, oui. Voilà, donc, j'espère que je réponds à la question, mais le manuel n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que c'est vraiment pour les professeurs qui sont les plus chevronnés qui vont pouvoir se passer complètement du manuel. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.